hello les gens une vidéo sur mes cheveux naturels j'ai enlevé mes crochets brèdes il y en avait assez quand même j'ai gardé ça longtemps je viens juste de me réveiller donc je suis un peu pété là dans la vérité donc la fois j'ai enlevé mes cheveux mes crochets brèdes et j'ai fait un masque un masque un bain d'huile on va dire toute la nuit donc c'est pour ça que j'ai ce foulard donc j'ai utilisé du beurre de karité 100% beurre de karité qui vient direct from every coast et j'ai utilisé aussi castor oil mais c'était l'original c'était pas extra dark j'ai utilisé l'original mais c'est fini alors je l'ai jeté à la poubelle je sais pas du tout où est ce que vous pouvez trouver ça je sais que bon à paris vous pouvez trouver ça mais moi dans ma vie désolé les amis je sais pas du tout vous pouvez trouver ça au cas où envoyez moi des e-mails je sais pas je sais pas comment mais oui ce que j'utilise ce qui a fait pousser mes cheveux bien fait pousser mes cheveux donc voilà donc j'ai un foulard je vais enlever ça pour vous montrer donc j'ai mis j'ai pas lavé mes cheveux j'ai enlevé directement mes mèches ensuite j'ai mis le castor oil dans mes cheveux ensuite j'ai mélangé avec le beurre de karité j'ai mis un sachet sur ma tête et voilà mes cheveux vous voyez ils sont archi doux vous savez pas vous ils sont magnifiques donc ouais là je vais aller les laver et ouais voilà quoi voilà les gens donc là j'ai lavé mes cheveux ouais tous les noirs savent que bon tu laves tes cheveux t'as des cheveux longs tu laves tes cheveux ah ouais ça rétrécite donc ouais voilà j'ai lavé mes cheveux juste en charge de la douche donc vous voyez comme la différence on est d'accord donc quand j'ai lavé mes cheveux j'ai utilisé Dope Dope shampoing très doux deux en un au karité nourri et assoupli pour cheveux très secs ou frisés ce shampoing a été comme une révélation pour moi je vous explique un jour chercher un shampoing parce que j'avais les cheveux très 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 dur et fin mais dur et chercher un shampoing et je me suis dit bon je vais aller sur des sites de nappies pour essayer d'avoir un peu de conseil pour essayer des shampoings qui vont assouplir mes cheveux et comme ça je pourrais avoir mes cheveux naturels normal et au final j'ai vu que ils ont dit il y en a une qui a essayé dope shampoing dope donc j'ai dit je vais acheter ça donc ça c'est mon shampoing et ça assouplit vraiment les cheveux genre vous savez pas vous c'est comme une révolution pour moi ensuite j'utilise le petit marseillais après shampoing nutrition lait de karité et au miel des mains sans alourdir nourrir et par cheveux secs abîmés et cassants ce démêlant il est magnifique ce démêlant il est magnifique sérieusement j'utilise je me dis ouais non c'est truc de blanc ouais c'est truc de blanc et tout mais désolée mais truc de blanc ça marche très très bien dans mes cheveux c'est magnifique je sais pas comment expliquer c'est magnifique bref j'ai acheté ça en france donc voilà les deux produits que j'utilise j'ai acheté ça en france donc ici à londres il n'y a pas du tout donc quand je vais en france je me blinde et je reviens donc voilà là mes cheveux sont comme ça je vais mettre du castor oil dans mes cheveux et je vais aussi j'ai besoin de les tresser parce que là je vais aller travailler j'ai besoin d'aller de les tresser et je sais que normalement bon normalement faut pas utiliser le séchoir parce que ça les cheveux ça les affaiblit mais vous voyez ça c'est magnifique ok je vais sécher mes cheveux donc je vais mettre du beurre de karaté du castor oil du beurre de karaté d'accord et du castor oil dans mes cheveux et je vais sécher mes cheveux avec ça arme fatale et je paye arme fatale paye bon les gens finalement je vais pas utiliser mon arme fatale je vais euh ils sont secs mes cheveux ils sont mou vraiment ohlala je sais pas je sais pas si vous pouvez voir vous voyez l'huile dans mes cheveux c'est un truc de malade euh ouais donc pour tous ceux qui disent que les noirs n'ont pas de cheveux je suis désolée j'ai des cheveux c'est comme quelqu'un qui a les cheveux bouclés quand ils lisent ses cheveux la personne qui a les cheveux bouclés qui lisent ses cheveux ses cheveux voilà ils s'allongent mais nous nos sociétés mini mini boucles je vais faire de mes cheveux donc là je vais juste faire des traits plaqués sur ma tête genre 4-5 histoire de les ramollir et je pourrais vous montrer la différence entre mes cheveux mouillés et mes cheveux secs par rapport à la longueur et aussi euh je peux aussi vous montrer les photos avant après c'est à dire quand j'ai coupé mes cheveux en novembre j'ai pas fait un big shop j'ai juste fait un on va dire un mini big shop donc je suis contente de partager mes cheveux avec vous euh nos make-up et euh pyjama aussi donc oui j'espère que vous allez kiffer partager à demain merci 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 merci